Ça c'est pour la révolution de vie. L'autre élément est simple, pas très sérieux. Parce que ton incarcération, mais facile de lier ton incarcération à cet événement international. Mais très facile de lier ça. C'est en 2014 que j'ai dit que je suis contre le fonds CFA. J'ai dit que le fonds CFA est un instrument de fiducide monétaire. C'est-à-dire de génocide monétaire. Ah ça fait un bail là, ça fait un bail là. Depuis que j'ai dit que la CDAO, on a amené cette équipe. L'UMOA, l'Union monétaire ouest africaine, ouest africaine monétaire et l'Union économique et monétaire ouest africaine. Trois organisations sont des organisations internationales interétatiques africaines terroristes. Je le répète. La CDAO, l'UMOA et l'UMOA. Je le répète une autre fois. Ce sont des organisations internationales interétatiques, pérouistes, qui sont au service d'Emmanuel Macron. Donc, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont quitté la CDAO. Faut-il se contenter de cette information qu'ils ont quitté la CDAO ? Ce serait un petit peu stupide. Je suis. Il faut juste trouver une petite lettre, un petit mot pour confirmer ce que je veux dire. Je pense que la Russie et la Chine ont proposé aux Burkina, république centrafricaine, Mali, Niger, de leur créer une nouvelle monnaie pour abandonner le Front CFA. Ils ont quitté la CDAO, c'est une première phase, c'est une première phase. La deuxième phase, ou la deuxième phase, ce serait d'entraîner, il doit entraîner le Tchad, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un problème majeur pour l'Afrique. Il doit entraîner le Sénégal, la république centrafricaine dans leur sillage. Il doit quitter la CDAO. En quittant la CDAO, la CDAO restera pour l'histoire comme étant une organisation terroriste. Ainsi, les deux autres organisations que sont l'UMOA et l'UEMOA deviendront des coquilles vides d'organisations terroristes. Donc, le Tchad et son général qui le gère risque d'être très très perturbé. La présidence au Sénégal risque d'être très jahutée. En République centrafricaine, c'est le risque de guerre civile contraint. Donc, pour moi, le Tchad, le Sénégal, la Côte d'Ivoire doivent joindre leurs forces. La République centrafricaine doivent joindre leur élan en quittant la CDAO au Burkina, au Mali et au Niger. Sinon, ils demeurent grands. Les dirigeants, les militaires, les dirigeants. Pour le Sénégal, c'est un civil dans l'accord. Pour la Côte d'Ivoire, c'est... La Côte d'Ivoire, c'est... C'est un cinéma indescriptible. Cinéma indescriptible. Donc, ils doivent joindre leurs forces au Burkina, au Niger et au Mali pour quitter la CDAO et faire effondrer l'ensemble français. Mais c'est le risque. Il y a un risque terrible. Dans ce cas, Emmanuel Macron va brûler le sud de l'Algérie. Il va le brûler. Il s'en fout des courbettes que lui font actuellement... Que lui font actuellement les officiels d'Algérie en signant des contrats... Des contrats de coopération à tirer la rideau là. Emmanuel Macron va brûler l'Algérie comme il a brûlé la Libye. La France, Sarkozy a brûlé la Libye. Lui, il va brûler l'Algérie. Et c'est plus gros là. C'est un plus gros morceau. L'autre risque. C'est une offensive américaine sans nom. Ils vont polariser les économies du Front CFA de force. Ils vont polariser toutes les économies des pays ravagées par le Front CFA de force. Ils l'ont fait en Argentine, ils l'ont fait au Zimbabwe, ils l'ont fait à Puerto Rico, ils l'ont fait à l'Équateur. Ils vont le faire en Afrique. Sinon, les Russes et les Chinois vont déposer une nouvelle monnaie. D'accord ? Donc ça a été un... j'ai essayé d'être... je préfère ça.